Le commune des mortels pense que la parole de Dieu est figée, que la parole pour l'évangile s'arrête à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, mais ils oublient que chez Dieu tout est mouvement, tout est changement, hormis l'intermédie. Nos voeux de prospérité, de santé et surtout l'accomplissement du plan directeur de la création partout sur terre. Au nom de celui qui est venu de la part du Très-Haut, Dieu y avait, le Père Créateur, le Dieu qui s'est révélé à nos ancêtres du Congo par son nom puissant, très puissant, des âmes pour vous. Cher papa, chère maman, vous tous les vivants et les morts qui entendez ce message pour écouter cet évangile. Petit à petit, jour pour jour, 28 ans bientôt, que le Gise, l'Église du jugement dernier, de la connaissance et des hommes intègres, travaille pour l'accomplissement de la mission qui lui a été assignée, par qui ? Par les cieux, de la part du Gouverneur Général des Héloïms, que le commune immortel appelle Dieu, qui n'est aucune force cosmique sous la mouvance de Yahvé, de son vrai nom, Iyad Iyad Iyad, le Père Céleste, le Dieu qui s'est révélé à nos ancêtres, sous le nom de Nzabia, pour nous tous les dents. Le Gise est né au Congo, mais les Congolais ne connaissent pas encore ce que c'est le Gise. Même les membres du Gise, ceux qui fréquentent ou qui ont eu à fréquenter cette institution, n'ont jamais compris et ne comprennent pas ce que c'est le Gise. En effet, le Gise n'est qu'un groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme. C'est un mot en signe. Groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme, dont le premier chef spirituel est Moutamatsuwa, suivi de Moutasanto, qui parle du Simon. Et le Gise de le Tuarichi, c'est le Saint Cardinal Yahida. Et l'aumônier de cette église, c'est Vatata Saint Monseigneur Kukuro Kukusti. Cette église est née au Congo, 1er novembre 1993. La première mission qui était assignée à cette église, c'était de mettre des bases de la nouvelle religion qui va remplacer et qui remplacera, qui remplace le christianisme mourant. C'était la première mission qui était assignée au Gise. Mettre sur pied les bases de la nouvelle religion à l'échelle planétaire. Cette religion qui succéderait plus tard à la doctrine du Christ. Cette religion est née 7 ans après. Donc en l'an 2000, 1er janvier, 2000 à 01, 1 minute. Que cette religion était née 7 ans. En haute science, les chiffres sont très très importants. 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Dieu a créé le monde pendant 7 jours, 6 jours, le 7e jour qui s'est repoussé. De l'an 1993 à l'an 2000, le Gise a eu ses 7 ans et il a mis des bases nécessaires et suffisantes pour la création de cette religion. Le Giseanisme, la religion du 3e millénaire qui amènera inévitablement et inéluctablement la renaissance de la race noire. La race noire n'a jamais eu de religion. On a eu des mouvements religieux. Des mouvements religieux. Parce que ceux qui oublient ou ignorent le commun des mortels. nous les noirs, nous avons vécu avec les créateurs depuis l'Egypte antique. On a cohabité avec eux. Et c'est à nous qu'ils ont appris ce que c'est la science, l'écriture et tout ce qui suit. Parce que l'Egypte antique était habité par des noirs, des gens qui avaient un thème basané, comme vous aimez. Mais cette race, des noirs, des pauvres, parce qu'ils se sont habitués avec Dieu. Or, on ne s'habitue pas avec le sacré. Quand on s'habitue avec le sacré, le sacré perd sa saveur. Et les habitudes s'installent et le sacré perd sa valeur. C'est ce que nous avons connu dans l'Egypte antique parce que les noirs d'antan, ils ont pratiqué entre eux la sodomie, l'esclavage, les choses qui sont vannies de l'éternel. Et voilà pourquoi Dieu avait ramené le peuple juif par leur ancêtre Joseph dans le pays où coulait à l'époque l'Egypte. Et ce peuple-là sont partis apprendre en Egypte après qu'ils aient appris de génération en génération. Dieu a suscité en eux un sauveur, en la personne de Saint Moïse qui les a fait libérer du Joug, le Pharaon. Et par ce même peuple, il a annoncé la venue du Sauveur, le Ouin, le Fils de Dieu le Christ qui est né des entrailles des Juifs dans la Grande Palestine de l'époque. Et le Christ avait amené un message, l'amour du prochain. Deux mille ans durant, deux mille ans durant, l'ordre du Christ avait déstabilisé l'ordre ancien, eux pour eux, donc, donc, remplacé par l'amour du prochain. Et deux mille ans, c'est cet enseignement-là du Christ qui a révolutionné la vie de l'homme sous terre. Voilà pourquoi à l'école, on nous dit, on a commencé à compter des années depuis la naissance de Jésus. C'est seulement une, c'était seulement le début d'une heure nouvelle. On repart au point zéro. Voilà pourquoi on dit 200 ans avant Jésus-Christ. Et à l'an zéro, on a commencé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et dès l'an 2000, nous étions repartis à l'an zéro encore, à une heure nouvelle. Voilà pourquoi l'an 2000 a été célébré avec éclat. Et c'est le Giz, notre église, née au Congo où nous sommes la majorité native, par le Seigneur Ansenda, le premier né des Noirs, qui a mis les bases de la naissance de cette religion, par le Giz, qui est le groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme. Et le Gizianisme est né sous ordre de Dieu Yahvé, le Père Créateur, le Père Céleste, qui a nommé cette religion au nom du Gizianisme, la religion du troisième millénaire, cette religion qui est née pour accomplir une mission, laquelle, la renaissance de la race noire comme race est depuis les cieux. C'est là où, par le Seigneur Ansenda que nous devons comprendre le caractère plus que périlleux de la mission assignée à cette nouvelle religion. Pourquoi une mission périlleuse ? Parce que parler de la renaissance de toute une race, c'est parler du changement du logiciel mental de tous les hommes de cette race. Parler de la renaissance de toute une race, c'est parler du changement du logiciel mental de tous les hommes de cette race, c'est-à-dire chercher à tout homme de cette race de changer sa façon de penser et l'aider à acquérir le processus de réflexion en lui. Or, chercher à pousser l'homme à changer sa mentalité, c'est toucher son fond intérieur. Demander à l'homme de changer de mentalité, c'est toucher son fond intérieur, c'est-à-dire son moi. Et toucher le moi, c'est porter atteinte à la personnalité de quelqu'un. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas cette église. Voilà pourquoi cette église est haïe des Congolais en premier et des Noirs en général. Parce que cette église nous exhorte, nous impose et imposera le changement de mentalité à la maison. Et pour réussir cette mission, voilà des études menées à propos de cela. Il y a eu des études qui ont été faites pour créer des stratégies à faire avancer cette machine. Retenez-le bien les papas et les mamans, notez-le bien, écoutez bien ce que nous vous disons aujourd'hui. « Parce que ce moi, c'est le moi du Père Céleste, eux qui sont l'enchanteur Merlin de cette œuvre divine, de cette institution qui est le Gis, l'Église des hommes intègres, l'Église du jugement dernier, de la connaissance et des hommes intègres, dont le Gisianisme, la religion du troisième millénaire et de la renaissance de la race humaine. Et des stratégies ont été bâties pour étudier l'homme. L'homme, c'est l'être qui résume la création. Parce qu'en haute science, c'est l'homme qui résume la création. Parce que Dieu a créé pas que les hommes qui nous sommes, il a créé aussi les animaux et tous les êtres vivants qui existent sur notre planète terre. Et l'homme, c'est ce qui résume cette création. Ainsi est né le Pemérès, qui est le plan de lutte contre la sorcellerie. Un mâle qui vit l'évolution du monde. Pemérès, le programme mondial de lutte contre la sorcellerie. C'est ce plan-là qui a été mis en place. Ainsi est née cette religion avec ses stratégies. Parler de la renaissance de la race noire, les chers amis, chers papas et chères mamans, c'est synonyme de pénétrer dans une grande forêt équatoriale sans machette. Car l'homme noir, ce jour, représente l'énigme de l'espèce humaine terrestre. Pour dire les papas et chers mamans, la mission qu'elle a signée à cette église, à cette religion sur terre, est plus que difficile. Surtout quand il s'agit de l'homme noir, des médecins de la société. Ainsi, le Seigneur Anselna, par la puissance que Dieu y avait, avec l'assistance de celui qui a commencé cette œuvre, celui par qui il tient les rênes, le Seigneur Jésus Christ, ont créé des structures pour étudier l'être humain. qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qui caractérise l'homme, qu'est-ce qui fait la force des sorciers. Et ils ont compris que l'homme, ce qui le caractérise, c'est son comportement. Le comportement, c'est la manifestation de la pensée, parce que la pensée est abstraite. Et qu'est-ce qui fait la force d'un homme, c'est sa pensée. Qu'est-ce qui caractérise un homme, c'est sa pensée. Et ils ont créé l'association pour l'élite de la renaissance de la race noire, cette école de la connaissance. Une structure qui a pour but d'étudier le fond d'encombre l'homme noir, depuis sa pensée jusqu'à son acte en société. Après ces études, voilà, sur l'homme en société, il faut maintenant exhorter, enseigner, parce que la Bible nous dit, exhortez-vous sans cesse. Exhortez-vous sans cesse, c'est la parole de la Bible. Mais on ne peut pas s'exhorter sur la même chose. Ça fait 2000 ans, ce n'est que la même évangile. Jésus au moins des oliviers, Jésus a nourri dix mille hommes, la Pâques, la Noël, la Pentecôte. C'est les mêmes évangiles qui reviennent. Mais le mal sur terre ne fait que s'empirer. L'homme est devenu de plus en plus mauvais. Après 2000 ans. Mais est-ce qu'on va toujours continuer à s'exhorter sur les mêmes choses ? Est-ce qu'il faut continuer à s'exhorter sur les mêmes choses ? L'humanité a suffisamment évolué. Voilà pourquoi l'exhortation est importante. D'où une nouvelle évangile amenée par cette religion. Parce que la religion amène le message de Dieu envers les hommes. Ce qu'on appelle l'évangile ou bonne nouvelle. Voilà pourquoi la bonne nouvelle de ce nouveau millénaire, c'est le salut par la connaissance. C'est l'évangile du Gis dans le Gisianisme. Le salut par la connaissance. C'est le message du Christ à une étape évoluée de l'évolution de l'humanité. C'est la même évangile qui continue, mais c'est maintenant à une étape évoluée. Le salut par la connaissance. La nouvelle uneuse. Voilà pourquoi, conscient de cet état d'être des hommes en société, en ce temps précis de l'histoire de notre monde, le Gis de cette institution qui représente Dieu sur terre, même si aujourd'hui les gens ne le croient pas. Même si aujourd'hui les gens ne le croient pas, le Gis n'a pas besoin d'hommes, parce que c'est une institution divine. Le Gis n'a pas besoin d'avoir un grand nombre pour exister. Si c'était le cas depuis le Congo, le Gis ne serait pas arrivé ici. C'est une institution divine qui est descendue là-haut pour changer la mentalité de l'homme sur terre. Regardez comment les choses sont en train de changer. Notre monde de vie est en train de changer aux yeux et au sud de tout le monde. Mais pourquoi ça arrive que maintenant ? Posons-nous la question. Et le Gis a pour mission d'expliquer à l'humanité la vraie nature de Dieu, c'est-à-dire sa nature scientifique. Dieu est science. C'est cette nature qui caractérise Dieu. Voilà pourquoi les punitions à venir dans notre monde se retrouveront leur explication que par la science. Mais la science des hommes est différente de la science des dieux. Notre science est indéterminée. Mais la science des créateurs est infinie. Et c'est ça la mission qui est assignée au Gis. Et le Gis est capable de rélever ce défi. Parce que les conditions sont réunies sur terre en ce millénaire placé sur le seau de la renaissance de la race noire. Les conditions sont réunies. Pour continuer pour l'éternité ce qu'a commencé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De quelle mission que Jésus a commencé ? Libérer l'homme du jour du mal. C'est cette mission que le Gis, dans le Gis dans le Gisianisme est en train de continuer. C'est pourquoi, en ce jour, nous implorons le Père Céleste de reprendre dans le Gis, son Eglise, dans le Gisianisme, sa religion, sa puissance, sa lumière, son intelligence, sa sagesse infinie afin d'aider cette institution à même continuer et à concrétiser cette mission. Le jizé réussira. Le jizéanisme arrivera partout dans le monde. Quand l'église, une religion arrive sur terre, les gens de son temps ne le croient pas toujours. Les contemporains de cette époque-là ne comprennent pas toujours parce qu'ils étaient habitués à une évangile dans laquelle on a été sévrés, dans laquelle on a grandi pendant 2000 ans. Nos parents, nos arrières, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents, nos arrières-grands-parents ont écouté cette évangile. Depuis Théâtre Santu Kimba Moussimo, Théâtre Santu Metsua, le Saint-Cardinal, ils ont écouté que cette évangile. Mais aujourd'hui, c'est une autre génération qui arrive et une nouvelle évangile s'impose, 2000 ans. après l'humanité. Et c'est ça le Troisième Testament à venir. Et c'est ça qu'on appelle le Rhin du Fils de l'Homme. Donc voilà, le Rhin du Fils de l'Homme qui a pris naissance sur terre de nos jours va accomplir le plan directeur de la création. en créant le nouvel Homme du monde nouveau, capable de comprendre l'œuvre de Dieu. D'où donc la bonne nouvelle liée à l'heure de l'événement, c'est-à-dire la nouvelle évangile de salut par la connaissance. C'est par cet évangile sur terre parmi les hommes aux sociétés que le Gise va décider de changer le logiciel mental collectif de l'homme Thébien. Ceux qui demandent aux Jizéliens, aux disciples du Seigneur Anselda, à ceux qui s'engagent sur cette voie beaucoup de sagesse, de discernement. Voilà pourquoi l'assistance du Créateur, des Célestes, de nos Ancêtres, de tous les Saints, nous est importante. Cette assistance nous est de grande valeur. Donc, il est temps que l'homme Théria, l'œuvre de Dieu, connaisse suffisamment qui est Dieu. Afin que celui-ci quitte à jamais la fiction qu'il se fait sur l'existence de Dieu. Parce qu'il nous a toujours été dit que Dieu est Esprim Zambi Kenebouila. Or, Dieu, c'est un être humain comme nous, mais un humain qui n'est pas Théria. Voilà pourquoi on parle d'extraterrestres. C'est des humains qui ont une tête, des mains, des pieds, des jambes, qui ont des besoins physiologiques comme nous. Mais notre fiction auquel on a été berné, nous a toujours pu que Dieu est Esprit. Mais il n'oublie que nous aussi, on a un Esprit. Et que l'homme ne connaît pas que l'homme est trinité, qu'il est trinité. Il a en lui son corps physique, son Esprit et son âme. C'est ces trois composantes qui font de lui un être humain qui résume la création. Et Dieu le Père Céleste est comme nous. Il a un corps physique, la matière. Il a son Esprit et il a aussi son âme. La Bible nous le montre dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6. Il nous est bien démontré, chapitre 6, verset 1, jusqu'à 4. On nous parle bien dans la Bible. La Bible, c'est un livre qui a tout dit. Mais en cachant la vérité, nous démontre bien que l'homme est physique, il n'est pas tout. On parle bien fils de Dieu et fille des hommes. Fils de Dieu et fille des hommes. C'est la Bible qui les demande. Mais nos églises mortes, elles sont incapables de nous expliquer ces choses-là. Mais ils nous abreuvent que Dieu est Esprit. Nous avons qu'il est moelle. Oh, ben voilà. Mais nous qui venons à l'école de la connaissance, nous qui commençons à comprendre la vraie nature de Dieu, qu'il est physique et il est science. C'est-à-dire, il a une connaissance, un savoir infini qui lui permet de faire ce qu'il veut parce qu'il a cette connaissance. En faisant telle ou telle chose, en faisant tel ou tel truc, on arrivera à telle fin. Et la Bible nous dit bien, fils de Dieu et fille des hommes. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, Dieu avec grand T, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient. Et ils prirent pour femmes. Et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. Il avait dit, mon esprit ne demeurera pas dans l'homme. Puisqu'il est cher, sa vie ne sera que de 120 ans. C'est là où Dieu avait décidé que notre vie s'arrête maintenant à 120 ans. Parce que les hommes, j'ai dit, les hommes de l'époque, vivaient 700 ans, 800 ans, 900 ans. Mais dès ces paroles-là, la vie de l'homme a été écoutée à 120 ans. Même la source nous le demande, quand on fait la numérotation de formule sanguin, 120 000 globules rouges. Tout est symbole dans la vie bangwala. Tout est symbole dans la vie bangwala. Retenez-le, vous qui venez à l'économie. Mon esprit ne demeurera pas dans l'homme, puisqu'il est cher. Sa vie ne sera que de 120 ans. L'année Philippe était sur la terre en ces jours-là. Et aussi dans la suite. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, et que l'heure donnaient des enfants, ce sont des héros du temps jadis, ces hommes fameux. Mais si les filles de Dieu, les fils de Dieu, ont eu des enfants avec les filles des hommes, c'est la Bible qui le dit, c'est bien clair, noir sur blanc. Les fils de Dieu eurent des enfants avec les filles des hommes. On vous a bien dit, Dieu n'est pas le nom propre de Dieu. C'est un nom commun. Dieu est qui veut seulement dire divinité au-dessus de soi. Il y a plusieurs divinités. Même ces fils qui étaient nés des humains des hommes et des fils de Dieu, s'étaient devenus des dieux. Il est bien dit dans la Bible que nous aussi nous sommes des dieux et nous serons des créateurs à une époque évoluée de notre évolution. Chose que ces églises mortes n'arrivent pas à se décrire. Mais en ces nouvelles âges, en ces dernières nouvelles, l'ère du verso, l'humanité comprendra. Que Dieu est science. Pour comprendre que Dieu est science, dites-nous, comment pouvez-vous comprendre que l'avocatier donne à une période, quand il donne ses fruits, l'oranger, l'ananas, le manguer, tous ne produisent pas à la même saison ? Qui veut expliquer pourquoi ? Parce qu'il y a eu une programmation qui a été faite. Quand tu prends ta clé USB, tu enregistres, tu vas la jouer partout, tu sauras ce que tu as mis, c'est ce que tu vas retrouver. C'est une affaire de programmation. Comment expliquer le bébé noir, le bébé blanc, le bébé jaune, le bébé chine qui est né au Congo, aux Aïfs, en France, en Chine, aux États-Unis ? Ils grandissent de la même façon. Il est d'abord en position couchée, après il est assis, après il marche à quatre pattes, après il se met debout, après il commence à balbutier, à marcher, à courir, l'or faut commencer à l'or. C'est une programmation qui a été faite dans l'être humain. Dieu est science, par exemple, et la science est la vraie nature qui caractérise Dieu. Il est donc temps que l'homme derrière l'œuvre de Dieu connaisse suffisamment son Créateur pour que nous quittions la fiction que nous nous faisons sous l'existence de Dieu. il existe physiquement dans la planète des Elohim. Ils ont plus de 25 milliards d'années d'avance par rapport à nous, les terriens. Il n'est pas blanc comme les blancs que nous voyons ici. Non. Et les blancs ne sont pas blancs. Blancs, c'est comme le lait. Ils ont la peau claire. Mais pour utiliser le côté péjouan, quand ils sont avancés, ils ont dit que c'est des blancs. Non. Dieu n'est pas blanc. Dieu a un teint un peu basolé, comme un peu le carton. Nous l'avons vu. Voilà pourquoi nous vous le disons. Il a des allures un peu asiatiques, un peu des yeux filets. Quand tu le vois, il rayonne, il reflète la jeunesse. Mais il est vieux. Comme vous voyez le Père Noël. La même forme, la même barbe. Pareil. Il s'habille toujours en blanc. Mais sa couleur, c'est le violet. La Bible le demande dans l'Apocalypse. La Bible nous donne la configuration céleste de l'époque. Et aujourd'hui, cette configuration a changé. Parce que le livre de l'Apocalypse nous dit bien, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel, c'est quoi ? Une nouvelle personne qui sera sur le trône céleste. Celui que le Christ avait annoncé. Qu'on appellera le Consolateur, le Paraclète. L'Esprit de vérité. Que les gens confondent, le Saint-Esprit viendra. Mais oui, le Saint-Esprit viendra. Chacun de nous a un Esprit. Ce que l'Esprit va abriter un être humain comme nous, que Jésus a appelé le Fils de l'homme. Celui qui sera un homme et une femme comme nous. Mais on lui aura l'Esprit de vérité qui vient de là-haut, de la part du Créateur. Et c'est cet Esprit-là qui va conditionner la vie de cet homme. Et c'est lui qui nous enseignera la vérité que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui. La Bible nous le demande. Ainsi, conformément à ce qui a été décidé dans la Bible, le seul livre qui explique l'existence et l'origine de notre monde, le Gis est capable, le Gis a les capacités et toutes les conditions réunies pour accomplir cette bisonne. C'est pourquoi comprenons bien nous, les hommes de la terre. Cet évangile du nouveau millénaire traversera les frontières, dépassera notre temps, comme l'a été l'évangile du Christ. C'est pas fugé d'un goût. C'est pas fugé. On a célébré 2022. On a accueilli 2022. Tu as comme l'impression, rien n'a changé. Quand on sort de son immeuble, on voit les mêmes bâtiments, les mêmes voisins parfois. On a la même famille. Mais les choses bougent à une vitesse grand plus. Ainsi, il a été décidé par celui qui est assis sur le trône céleste, le Seigneur des temps nouveaux. On dit bien le Seigneur des temps modernes. Parce que le temps du Christ a pris fin. Deux mille heures d'évangiles, le règne du Christ a pris fin. Jésus le savait. Voilà pour que il est mieux que je m'en aille, pour que je prie le Père de vous envoyer le Consulateur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce que l'homme de son temps n'aura pas la maturité de comprendre son message. Mais nous qui sommes en train de comprendre ce message-là, t'es non bon. T'es non bon. T'es non bon. La parole de Dieu ne repart pas à elle si elle s'accorde. La force d'une église, c'est de résoudre les problèmes. C'est sa capacité à résoudre les problèmes. Maman nous a revenu. Pendant elle était là, elle a lui donné le témoignage qu'elle a reçu. Maman Inestella, elle va vous dire ce qu'elle a vu la nuit, le combat qu'elle a levé. Les gens pensent que les rites qu'on fait, ici, c'est de la blague. Maman Inestella, c'est une grande fille universitaire. Merde de famille. C'est elle qui a vu ce qu'elle a vu. Elle va donner son témoignage, vous savez. Pour que vous compreniez que cette église-là, c'est de ce qu'on nous pose. Laissons le mal. Ce n'est pas pour rien qu'on nous parle du jugement dernier. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Le monde doit vivre ça. Et c'est la monsieur qui est assignée au Gis. L'homme de notre temps, pour nous croire, ce sera difficile. Voilà pourquoi, chez l'homme, nous avons pris l'habitude que les prophéties en société humaine ne prennent leur valeur qu'après que celles-ci soient déjà réalisées. Ceci-là est un grave danger. Les prophéties chez l'homme ont de la valeur que quand elles se réalisent. Mais, sachez-le que c'est un grave danger, très grave, pour l'avenir de l'humanité. Car ce qui pointe à l'horizon, surtout en ce temps spécifique de l'histoire de notre humanité, donne le courage avec l'homme. Regardez ce moment le corona qui vient d'arriver. avec ces variants. Demain après demain, il y a autre chose qui va encore arriver. Retenez-le bien. Pour dire que les événements qui se propagent sur terre à une allure vertigineuse demandent à suffisance un grand danger qui se dessine sur terre au loin. Retenez-le bien, en voilà. Ce qui se propage sur terre à une allure vertigineuse demande à suffisance un grand danger qui se dessine sur terre du loin. Mais l'orgueil de l'humanité, surtout par l'homme blanc, risquera d'être le guet-apain de demain pour la race humaine terrestre. Et il sera déjà trop tard pour nos raisons. L'orgueil de la race blanche sera un guet-apain de demain à l'homme. Mais ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard. Ça sera donc une punition. C'est une punition de Dieu Yahvé, le Créateur, pour son orgueil scientifique et technologique vis-à-vis de lui. Dans ce procès que nous vous disons va s'accomplir au nom de celui qui est assis sur le trône céleste qui juge le monde, vous comprenez que ce n'est pas du blablabla. Mais c'est tout simplement pour que l'humanité comprenne qu'elle n'est pas seule dans l'univers et qu'elle dépend d'un être suprême de qui dépend sa vie et surtout notre avenir terrestre. Nous, les hommes sur Terre, nous ne voulons jamais accepter que le monde nous a été donné en héritage, un monde plus que beau où notre pensée n'a pas contribué pour sa complexion. Mais l'être humain, sous l'effet de l'euphorie de la réussite scientifique et technologique, n'a que le Créateur. Et surtout, ne veut plus aucunement entendre parler d'un certain Dieu invisible qui se prendrait pour un père des hommes sur terre. Ainsi, pour démontrer notre mauvaise foi vis-à-vis de Dieu et avec notre Créateur, nous, les hommes sur Terre, nous avons développé en nous une haine plus que viscérale contre lui. Et ainsi, elle est née dans notre pensée collective et notamment dans celle de l'homme blanc, le plus grand malhonnête de la race humaine terrestre devant le Créateur, une marque d'orgueil et de dédain qui a créé en lui par la suite ce manque de reconnaissance d'appartenir à Dieu et à lui. C'est la naissance, Banguala, de l'athéisme, une théorie qui nie toute croyance en Dieu, le Créateur. En effet, Banguala, l'homme blanc, à cause de sa science et de sa technologie, ne veut plus croire de l'homme blanc.